Direction Merbe-le-Château, pour faire connaissance avec René-Michel Delose. Alors vous allez le constater par vous-même, René-Michel est une sacrée personnalité. Alors il ne l'a pas dit dans sa vidéo, mais René-Michel fait partie des ambassadeurs fondateurs du réseau Sequoia. Donc il est présent depuis la jeunesse du projet et je l'en remercie. Alors René-Michel nous parlera de sa carrière, parlera de ses hobbies qui sont nombreux, de ses passions qui sont nombreuses. René-Michel a écrit aussi des livres, notamment un livre sur son papa que je vous invite à lire. Il vous en parlera au cours de cette interview. Et puis vous verrez qu'il a même réussi à placer une invention, à savoir un masque de protection construit sur base d'une bouteille de Coca-Cola d'un litre et demi. Voilà, ça c'est René-Michel. Je vous invite à le rencontrer, à faire sa connaissance. Merci à toi René-Michel pour ce partage. Bonjour Pierre ! Alors René-Michel, tu connais la tradition, tu es l'invité du jour. Je te laisse te présenter René-Michel. Eh bien, salut les séquoïens, salut les séquoïennes. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Comme Pierre me le demande, je vais vous parler de moi. Je te vous avoue, je ne vais pas beaucoup faire. Moi aussi, j'ai quand même préparé quelques petites fiches pour ne pas oublier l'essentiel. Comme dans toutes les belles histoires, je suis né, je suis le septième enfant d'une famille de huit élevés à la campagne dans l'ONU. Après mes études en sciences économiques à Mons, je suis parti en stage d'étudiant en Afrique du Sud pendant un an. C'est une expérience que vous devez conseiller aux jeunes avant qu'ils choisissent leur voie dans la vie professionnelle. En plus, la nouvelle langue apprise, leur profondie, ça crée des liens et leur permet de se faire une meilleure idée de leur future vie dans la vie active. Rensé au pays, j'ai travaillé pendant trois ans dans une société d'articles de décoration dans la région d'Anguin. Avant d'être engagé dans le zoning des nivelles par une société américaine spécialisée en intervention sur pipeline sous pression. Le bureau belge étant responsable de la supervision du réseau de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. C'est notamment dans des pays plus visités. Pour m'en citer quelques-uns, il y a eu l'Iran plusieurs fois, l'Irak aussi, la Russie. Sa caline, une seule fois, mais c'était en février, je me souviens que la température baissait, était à moins 33 degrés. Bonne expérience, mais un croix sec et du soleil. Pour me réchauffer, il y avait les Émirats, mais aussi les pays de l'Est et l'Afrique. L'intérêt de tel voyage, en plus du business, est de visiter des endroits méconnus, évidemment. Mais ce qui me réjouissait le plus, c'était de côtoyer des hommes et des femmes de cultures différentes. C'est la force à acquérir beaucoup d'empathie. Et nous apprend à négocier, tout simplement, à dialoguer selon les règles ou habitudes de différentes cultures. Cela se vérifie même au sein de l'Europe. Regardez le message Coca-Cola. Vous pensez que Coca-Cola s'adresse à le même message pour ses clients italiens que pour ses clients allemands ? C'est tout à fait différent. Si le commercial belge est très souvent plus apprécié que ses collègues étrangers, je pense que c'est parce qu'il vit dans un pays avec plusieurs langues et au sein duquel beaucoup de cultures différentes cohabitent. C'est inconsequablement un atout pour les banques. Travailler, c'était bien épanouissant dans mon cas. La preuve en est peut-être que durant toute ma carrière, je n'ai pas eu le moindre jour d'arrêt. Voilà. Je trouve que je mériterais d'avoir la médaille du lauréat du travail pour ce que j'ai. Vous ne pouvez pas ? Mais parlons maintenant de mes loisirs. Du temps a été consacré à l'éducation de nos quatre enfants. Mais rendons à César ce qui revient à César, en l'occurrence ici mon épouse Marina, maître d'œuvre de cette activité majeure. Le sport ou l'activité physique sont pour moi une agréable nécessité, une vraie nécessité. On va citer quelques-uns. Le tennis, la natation, les sports de l'air. Je suis pilote d'avion, de tourisme, j'ai fait du parachutisme, du deltaplan. Et pendant plus de 40 ans, pilote de Montgolfière au Belgian Balloon Club. Retraitée en 2014, à l'âge de 66 ans, et oui, un an de plus, j'ai abandonné la Montgolfière et suis passée de ce gros ballon à la toute petite balle de golf. Petite transition. Ce foutu confinement, pour en terminer, je reprendrai le tennis, la natation et d'autres activités sportives pratiquées de manière plus sporadique. Mais le temps béni de la retraite nous laisse le temps de prendre notre temps. C'est bien ça. Le temps béni de la retraite nous laisse le temps de prendre notre temps. Je me consacre donc aussi au jardinage. Je suis président de la fabrique d'église de mon village. Je vous participe tant bien que mal au tâche du ménage. Il m'arrive même de faire de la cuisine en suivant des recettes trouvées sur Internet. Le tâche à l'ail des ours, une ortie, une marmelade d'orange, etc. J'adore aussi quand nos petites filles ont soigné carré nos deux ânes, ont fait des bricolages. « El Mézobi » est un conte absolument à l'écriture et quatre ouvrages ont déjà été publiés. Le premier, c'était hier à Durin. On raconte mes années de jeunesse, ce qui s'est passé entre ma naissance en 1948 et mon mariage en 1980. Ensuite, il y a eu « Le Petit Sapin » dont personne ne voulait. C'est un conte de Noël illustré par un de mes neveux. Autre petit ouvrage, « Dis papa, pourquoi tu chasses ? » Aussi illustré par ce même neveux. Enfin, ligne droite, ouvrage de plus de 300 pages, retraçant l'histoire hors du commun et de mon père. Né en 1895, ce livre rassemble les récits palpitants des papas, mais aussi beaucoup d'articles de la presse de l'époque le concernant et de nombreux documents. On y lit sa vie au jour le jour, dans les tranchées. Texte aussi mouvant qu'intéressant. Il y a ensuite l'entrée de guerre et ses raids aériens, d'abord en Europe, à bord d'un petit avion belge. Vous pouvez d'ailleurs voir ici derrière une des hélices de son avion. Cette hélice, il l'a perdue en revenant dans le terre, à la hauteur d'entre Bruges et Gant, dans la campagne. Donc, l'axe s'est cassé. Elle a trouvé un champ pour s'opposer, sans faire d'autres dégâts, si c'était celui d'avoir perdu son hélice. C'était comme ça qu'on volait à l'époque. Ce livre, dont je vous parle, raconte aussi sa liaison aérienne Belgique-Congo par la ligne droite, réalisée en 1934-1935. Exploit qui lui valut le trophée national du mérité sportif. Enfin, durant la Seconde Guerre, il est déporté dans un off-lag, il raconte ses missions dans l'armée secrète, qui sont l'implication dans la question royale en 1952. Si vous ne vous imaginez pas ce qu'étaient ces événements de la première moitié du siècle passé, ou si cette période vous intéresse, je pense que ce livre vous étonnera et vous passionnera. Je le vends, étant mon propre unité, à 20 euros, plus 5 euros pour le fort. Si ceci vous intéresse, voici mon adresse mail. Mais peut-être Pierre nous ordonnera les détails par un autre moyen. Voilà, Pierre, l'essentiel. René-Michel dit merci pour cette présentation, oserais-je dire, vraiment en ligne droite. Ton ouvrage, je l'ai lu, il est vraiment passionnant, parce que ton papa est réellement un pionnier d'aviation. Et puis, je crois qu'il faut aussi souligner le rôle de ta maman, qui est bien mis en évidence aussi dans ce livre. Absolument. Elle n'est vraiment pas restée les bras croisés pendant les espoirs de ton papa et pendant notamment sa détention dont tu faisais écho. Est-ce que tu as, c'est rempli d'anecdotes, plus que des anecdotes d'aventure, est-ce qu'il y a un élément du livre que tu aimerais bien mettre en évidence, une histoire de ton papa, un vécu de ton papa, que tu aimerais partager avec les membres du réseau ici sur cette vidéo, René-Michel ? Je crois que ce livre est vraiment criblé de moments de malmortiments palpitants. Lorsqu'il raconte la nuit où il a perdu son père dans les tranchées, il le recherche pendant des heures sur une terre tout à fait labourée, couvrait le terme, il parle par les tirs de bu, ce sont des moments qui sont terriblement durs, il ne le retrouvera d'ailleurs pas dans son père, dans ce champ tout à fait labouré. La mort de son frère ne lui sera confirmée que quatre mois plus tard seulement. En fin de guerre, il recevra deux balles dans l'épaule alors qu'il fait une mission reconnaissante en 1918 et il se réjouit de revenir moins d'une semaine plus tard au front, au combat pour rejoindre ses compagnons d'armes. C'est vraiment tous les moments qui sont intéressants et qui montrent vraiment le caractère, la détermination, l'esprit du devoir, la conscience d'un homme comme je pense qu'il y en a peu, on en voit encore malheureusement peu de mesures. Parfait. René Michel, mille merci en tout cas pour… Attends, je pourrais peut-être te dire que j'ai quand même encore un ou un autre projet et je crois que si je faisais encore un bouquin justement dans cette suite de la vie de mon père, le titre serait « Souriez au lieu de râler ». En écoutant les interviews des gens dans la rue ces derniers jours, rares sont ceux qui sont sereins. Je trouve que c'est un prétexte à se plaindre ou à critiquer. Par exemple, l'État doit procurer des masques gratuitement à toute la population. Gratitement, je suis d'accord, pour les plus démunis, pour le personnel soignant, ça c'est évident, mais pour les autres, ne sont-ils pas capables de les acheter ou de les confectionner ? Le mien, je l'ai fait à partir d'une bouteille de coca. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Cette économie efficace se lave d'un coup de gel. Quand je pense à mon père qui a passé près de dix ans de sa vie en guerre, a perdu son frère à ses côtés, a eu des balles dans l'épaule, a passé une semaine en prison à Saint-Gilles pour avoir lancé un confumisette au Parlement sans blesser ces personnes, jamais il ne s'est plaint. Il raconte simplement, il constate, il cherche par lui-même les moyens de résoudre les problèmes du moment où il les assume avec humour une de ses grandes forces. Je pense que moins nous serons capables de nous prendre en main par nos propres initiatives, plus nous deviendrons otages des autres et de la société. Alors, un petit cadeau, un petit clin d'œil peut-être pour vous qui regardez cette vidéo. Ne vous inquiétez pas si on nous dit vieux. Depuis peu, j'ai découvert que ce mot est génial. en effet, en effet, scrutez ce bon mot vieux et vous réalisez qu'il se compose de deux parties, « vie » et « eux », qui dit « vie » dit « mouvement », « activité », « effervescence », « joie » et « eux » terminaisant des mots tels que « heureux », « chanceux », « joyeux », « radieux », « bien heureux ». Ils ne trouvaient pas qu'il s'agit là d'une belle association. Donc, nous les vieux, si nous y réfléchissons bien, et notamment grâce à Sequoia, nous avons l'occasion de mieux profiter de la vie. Nous avons davantage de temps à nous, selon nos goûts et nos moyens de profiter de ces belles années, de faire de belles rencontres. Merci Sequoia. À bientôt les vieux, j'espère avoir la joie de vous rencontrer un jour. En attendant, souriez à la vie. Prenez du recul par rapport aux événements et ça vous aidera à surmonter les épreuves de la vie auxquelles on ne peut malheureusement échapper. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Merci René Michel. Quel enthousiasme. Et vieux, ça je replacerai cette analyse. C'est très bien. Je n'ai jamais entendu. J'ai trouvé ça il y a deux jours, je trouvais ça sympa. Eh bien donc, tu en as définitivement la paternité, René Michel, Jean Fré, Jean Fré. Oui, oui. Et les droits de la sœur, s'il vous plaît. Merci beaucoup René Michel. Au revoir, belle journée à toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada